Les ténèbres Les ténèbres Les ténèbres Les ténèbres Les ténèbres Je voudrais vous dire ceci Même si ce soir Il y a ici des pêcheurs invétérés Mais croyez moi Si votre coeur souffre pendant que je parle Je vais entrer dans votre vie Les ténèbres Même si vous n'êtes pas tombé Même si vous n'avez pas roulé par terre Vous avez senti quelque chose Dans votre coeur Je pense que J'ai vécu une expérience Que je n'ai jamais vécu de ma vie Vraiment On a entendu parler de Dieu D'un Dieu qui opérait par le passé On nous a beaucoup parlé De l'histoire de Dieu Mais aujourd'hui Ce que j'ai vu Je crois que Dieu est sorti de l'histoire Au nom de Jésus C'est la parole Soyez partissants C'est la parole Ça fait très longtemps que je suis dans le message Je n'ai jamais vécu un moment de gloire de ce genre Au nom de Jésus C'est la parole Je pense que j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Je savais que je venais pour un baptême du Saint-Esprit, mais je ne pensais pas que cela pouvait se passer de cette manière, parce que j'étais tellement calé en moi que je ne pensais pas que je pouvais me laisser transporter par des gens. En temps normal, je ne pouvais pas m'asseoir sur le sol. J'ai été saisi par une puissance que je n'avais pas comprise, et si bien que je ne pouvais même plus marcher. J'ai senti mes jambes s'alourdir, et c'est comme si vous aviez été saisi par le courant électrique. Et de là, je me suis retrouvé dehors, sur le sol. Vous voyez bien comment je suis vêtu. Alors, je pense qu'en véritable paire de famille, on ne s'assurait pas sur le sol en temps normal. Et je pense que c'est une expérience vraiment surnaturelle que j'ai vécue. J'ai vu que Dieu est un Dieu qui est au présent. On a vécu la Pentecôte à l'ancienne mode. Nous avons vu des gens être saisis par le Saint-Esprit, tomber, rouler, parler, crier, sauter, danser. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu confirme ce ministère. Et je crois de tout mon cœur que des hommes sont nés dans cette ville, des femmes sont nées. Et Dieu fera des choses encore plus glorieuses avec ce ministère. Dieu n'a fait qu'il répéter acte 2, le chapitre des apôtres, le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous avons vécu. Les gens ont roulé par terre, les gens parlaient en langue, avant même d'arriver chez le pasteur. Vraiment, ça a été puissant ce matin. Dieu s'est vraiment déversé en puissance. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. On a vécu encore une nouvelle Pentecôte. Je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit aujourd'hui et vous le reprendre demain. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Quand il a donné, il a donné pour toujours. Tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous avez à faire. C'est d'aller de perfection en perfection. De perfection en perfection. De remplissage en remplissage. Alléluia. Oui. Karika. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. C'est vraiment bien. Durant toute cette semaine, j'ai vu des prodiges, des miracles. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Donc, je le bénis et tout le jour de ma vie, je le glorifierai. Gloire à Dieu. De toute façon, vous verrez l'anxion continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Quelque chose ne sera plus le même en vous. Gloire à Dieu. Que moi, madame Zabi. Gloire à Dieu. Que moi, madame Zabi. toi-même, c'est lui qui le fait au travers de toi. C'est l'adoption. Et un homme comme ça, adopté, ne peut pas rater l'enlèvement. Il est prêt pour l'enlèvement. C'est un candidat pour l'enlèvement. Vous voyez, mais comme je vous l'ai dit, il y a des niveaux dans l'adoption. D'ailleurs, nous pourrons enseigner uniquement sur ça et vous le montrer. Comme du Saint-Esprit, il vous prépare au Saint-Esprit. Sixième raison, c'est pour écouter très bien, c'est pour amener les croyants à la perfection. Le Saint-Esprit vient pour amener les croyants à la perfection. Ici, nous apportons un point prophétiquement profond. Mais je ne peux pas sauter sur cela. Le Saint-Esprit vous est donné pour vous conditionner. Vous préparez à la perfection. Notez ceci. Matthieu 5, verset 48. Jésus dit dans ce passage, Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En d'autres termes, si le Père Céleste est parfait, alors comprenez que la perfection dont on parle, c'est le Père. Il est lui-même cette perfection. La perfection c'est le Saint-Esprit. Il est lui-même cette perfection. Mais il vient en nous au moment du baptême du Saint-Esprit pour nous préparer et nous conditionner à atteindre justement cette grande perfection. C'est pour cela qu'il vient. pour la construction de l'église Dieu a posé quatre fondations. La première fondation s'appelle Abraham. La deuxième fondation s'appelle Isaac. La troisième fondation s'appelle Jacob. Et la quatrième fondation c'est Joseph. il y a Iyani Yosef. Voilà les quatre fondations. Benta Laban a fait quelque chose de particulier dans sa vie. Qui fait de lui le Père de tout le monde chrétien. C'est la foi. La première fondation représente la foi. On a dit ça qui est mine. la deuxième fondation Isaac représente l'amour. Il y a quelqu'un qui a dit ça le Zolo. La troisième fondation Jacob. Il y a un homme Jacob. Un homme mauvais. Il y a un homme qui a commencé un tricheur qui vaut la même le droit de son frère il y a un homme qui a été Mais il a reçu la grâce de Dieu. C'est un homme qui a reçu de voir son nom être changé de Jacob en Israël. Il a reçu une grâce. La troisième fondation c'est la grâce. de toutes ces quatre personnes qui sont ici il n'y a qu'une seule personne sur qui on ne peut trouver aucune faute dans toute l'histoire de la Bible il n'y a vraiment rien à redire de Joseph son histoire est limpide qui est un homme parfait Joseph symbolise la perfection Joseph est un homme qui a dit ça nous sommes sous l'eau Voilà les quatre fondations la première fondation Abraham la foi symbolise aussi la justification c'est à dire le temps où il faut commencer votre marche avec Christ vous quittez le monde vous venez de la parole vous recevez le baptême d'eau vous êtes la première fondation Abraham maintenant après cette fondation avancez avec la sanctification l'amour si vous m'aimez vous garderez mes commandements c'est à dire vous allez vous sanctifier c'est la deuxième fondation après votre justification après votre baptême d'eau vous devez vous séparer des vieilles habitudes du monde ce que vous aimiez autrefois ce que vous pratiquiez doit être abandonné on profite de la parole la troisième fondation c'est la première grâce c'est le baptême du Saint-Esprit c'est votre nouvelle naissance voilà votre troisième fondation donc quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit vous êtes sur la troisième fondation vous êtes sur la troisième marche il manque une quatrième il manque une dernière avant d'entrer dans la gloire c'est Joseph perfection c'est à dire le Saint-Esprit lui-même entendez par là l'adoption c'est à dire l'étape où un fils de Dieu ou une fille de Dieu qui est comme Dieu lui-même quand il parle c'est comme si c'est Dieu qui parle quand il a ché c'est Dieu qui a ché et frère me dit à cette étape là votre signature sur le papier c'est comme si c'était la signature de Dieu lui-même il n'y a pas de l'autre mais frère c'est une étape très élève il n'y a pas de l'autre c'est là qu'on doit arriver à faire le départ voilà pourquoi nous devons laisser les querelles entre églises et pression aux enfants de Dieu la parole qui va les préparer voilà la quatrième fondation c'est Joseph perfection le Saint-Esprit lui-même l'adoption vous voyez bien que celui qui est justifié va inexorablement vers la sanctification celui qui est sanctifié va inexorablement vers le baptême du Saint-Esprit et celui qui est baptême du Saint-Esprit arrivera forcément à l'adoption et une fois que nous sommes adoptés nous ne devons encore grandir dans cette adoption jour d'après jour jour d'après jour jour d'après jour nous grandissons et quand nous allons arriver à la plénitude de l'adoption à cette instant-là l'enlèvement aura lieu autrement dit l'enlèvement aura lieu à l'instant T où l'église atteindra la plénitude de l'adoption la plénitude de l'adoption s'appelle dans la Bible la glorification vous abandonnez ce manteau de chair vous rêvez de notre corps un corps de gloire vous êtes alors glorifiés c'est pourquoi ça s'appelle la glorification croyez-moi vous allez y arriver Jésus a dit par la pôtre Paul ce qui l'a prédestiné il les a aussi appelés ce qui l'a appelé il les a aussi justifiés et ce qui l'a justifié il les a aussi glorifiés il a sauté les étapes il est tombé directement à la glorification pour montrer que si vous êtes un fils de Dieu une fille de Dieu ça ne peut pas manquer d'arriver ça va arriver et croyez-moi c'est déjà en train d'arriver oui pasteur ça arrive mais je ne vois pas dites-moi quand votre bébé est né est-ce qu'un jour d'après vous pouvez me dire combien il a gagné en taille un jour d'après combien il a gagné en taille un mois après combien il a gagné en taille vous n'apercevez rien mais on aperçoit la chose au fil d'un laps de temps donc ce n'est pas au temps immédiat qu'on voit le changement c'est pendant une série de semaines un temps relativement long pour consacrer un changement l'enfant n'était pas comme ça il l'a grandi six mois après une année et demi après il marche à quatre pattes mais quand il est tenu il n'arrive même pas à s'assoir il marche à quatre pattes vous ne le voyez pas mais comment fait-on pour faire grandir un enfant il y a un seul secret nourrissez-le l'enfant est là sur le lit l'enfant mange vous amenez il mange seulement vous amenez il mange et pendant qu'il mange cette nourriture le fait grandir et pendant que vous êtes en train de manger la parole cette nourriture vous fait grandir c'est sans l'enlèvement c'est sans l'enlèvement c'est sans l'enlèvement c'est sans l'enlèvement du Saint-Esprit Alléluia je suis content de représenter un tel Dieu je suis content de parler de telle réalité c'est vraiment merveilleux il n'y a pas une religion semblable au christianisme c'est la meilleure religion qui soit et j'ai envie de dire c'est la seule religion le christianisme parle de quelque chose de réel nous ne parlons pas d'un Dieu mort il y a 2000 ans mais nous parlons d'un Dieu vivant il est vivant et il est vivant ce soir dans cette salle je dois vous dire mes frères qu'il est là comme le dimanche passé toujours prêt il regarde les coeurs qui sont disposés il regarde il se promène dans la salle c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera tout au long de ses réunions c'est ce qu'il fera tout au long de ses réunions c'est pour cela que le Saint-Esprit vous est donné et il va entrer en vous il est en train de rentrer en vous pour vous amener à l'adoption oui c'est là qu'il vous amène le Saint-Esprit vous est donné pour provoquer la résurrection pour provoquer la résurrection sans le Saint-Esprit la résurrection n'aura pas lieu il faut le Saint-Esprit pour que la résurrection ait lieu les saints d'autrefois les luthériens ceux de l'âge de Wesley ceux de l'âge de la porte en Paul avaient le Saint-Esprit mais ils avaient le Saint-Esprit en petites portions avec cette portion là on ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu elle était trop faible c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire que l'enlèvement ait lieu en leur temps Paul avait le Saint-Esprit mais sa portion était trop petite ce que toi tu vas recevoir sera plus grand que ce que Paul avait je vous dis des choses vraies ils avaient le Saint-Esprit mais la portion était faible parce qu'en ce temps là le niveau de parole également était faible il n'avait que très peu de parole il n'avait pas les 7 tonnerres c'est pour cela qu'il ne pouvait pas avoir beaucoup de Saint-Esprit suivez-moi attentivement je ne le lis pas je le cite seulement au chapitre 47 du verset 1 au verset 5 il nous donne une parfaite image de ce que je dis je lui montra comment est-ce que l'eau a entré dans le temple de l'éternel il dit regarde ces eaux qui coulent il a vu les eaux il dit entre les eaux mesure-en il a mesuré ça faisait 1000 coudées mais les eaux s'arrêtaient au niveau de ses chevilles après l'eau a augmenté il dit entre encore dans les eaux il est rentré il a mesuré 1000 coudées l'eau s'arrêtait au niveau de ses genoux mais c'était encore 1000 coudées c'était un paradoxe c'est toujours la même quantité vous voyez maintenant après l'eau augmente entre encore Ezekiel il rentre l'eau s'arrête au niveau de ses reins mais il mesure seulement 1000 coudées Dieu remplit encore cette fois-ci l'eau est terminée comme un tourant quand il est rentré il a plongé complètement c'était la plénitude des eaux mais quand il a mesuré ça faisait seulement 1000 coudées en d'autres termes pourquoi ça faisait tout le temps 1000 coudées le Saint-Esprit qu'avait reçu Paul, Pierre, Jacques et Jean il n'a pas changé de nature c'est le même Saint-Esprit que vous recevez aujourd'hui avec la même nature la même vie de Dieu les mêmes manifestations mais c'est seulement la quantité qui diffère vous comprenez à l'époque où l'eau s'arrêtait au niveau des chevilles c'était le type du Saint-Esprit dans l'Arche de l'Utère les eaux au niveau des genoux c'est le Saint-Esprit dans l'Arche de Wesley les eaux au niveau des reins c'est le Saint-Esprit dans l'Arche de Pentecôtiste avec une soignante église de réveil mais le Saint-Esprit sous la foule d'un torrent c'est le Saint-Esprit dans l'Arche qu'elle épouse l'Arche de la parole le message de l'heure C'est le Saint-Esprit dans l'Arche de l'Ache de la parole ce serait pas parce que nous sommes le message mais parce que le message a mené la plénitude de la parole la plénitude de la parole l'amenerait avec elle la plénitude du Saint-Esprit Et croyez-moi Tous les démons qui ont attaqué le monde depuis Adam Jusqu'à aujourd'hui Ils se sont rassemblés Et aujourd'hui ensemble En bloc, ils attaquent l'humanité On a sur la terre une plénitude des démons Mais Jésus avait promis Que quand l'esprit de Diable s'élèvera comme un fleuve Mon esprit s'élèvera comme un étendard Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a donc fait Comme l'esprit de Diable s'élèvera en puissance Mais il a envoyé la parole dans sa plénitude Voilà pourquoi Aujourd'hui Nous avons la plénitude de l'esprit L'église entière A la plénitude de l'esprit Quoique chacun doit recevoir juste une pension Qui lui est réservée Il y a un passage Que je dois lire Avant de clôturer Écoutez-moi très bien Hébreu Chapitre 11 Verset 37 à 40 Écoutez très bien Il est dit Il est dit ceci Verset 37 à 40 Ils furent lapidés Les saints d'autrefois Ceux qui nous ont précédés Sciés Torturés Ils moururent tués par l'épée Ils allèrent ça et là Vêtus de pots de brébi Et de pots de chèvre Déniés de tout Persécutés Maltraités Les saints d'autrefois Eux dont le monde n'était pas digne Errant dans les déserts Et les montagnes Dans les cavernes Et les antres de la terre Tout cela A la foi desquels Il a été rendu témoignage N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis Dieu Ayant en vue quelque chose De meilleur pour nous Afin qu'il ne parvince pas Qu'il ne parvince pas Qu'il n'arrive pas Sans nous A la perfection Paul Pierre Jacques Jean Daniel Esaïe Moïse N'ont pas atteint la perfection Ils ne pouvaient pas arriver Sans nous Ils attendaient le retour du Seigneur J'ai dit que ce n'était pas produit Dieu ne s'est pas produit Parce qu'ils n'avaient pas atteint la perfection Il n'y a pas d'enlèvement sans perfection Il n'y a pas d'enlèvement sans perfection Il n'y en a pas Ils sont enlevés Ils attendaient cette perfection J'ai dit que ce n'était pas arrivé J'ai dit que ce n'était pas arrivé Ils attendaient le retour du Seigneur Ils ne l'ont pas vu Mais Dieu avait en réserve Quelque chose de meilleur pour toi et moi Pour qu'eux qui nous ont précédés Le parfum ne se passe pas à la perfection sans nous Qui n'arrive pas à la perfection sans nous Mais que nous Nous atteignons la perfection Et que notre perfection à nous Provoque leur perfection En d'autres termes Pendant que je prie ce soir Tous les saints qui sont déjà décédés Les Moïse Les Aaron Les Esaï Les Jérémie Ils sont entrés là tout autour au niveau des barcons partout C'est-à-dire Pendant que je parle Je parle à deux auditoires Je parle à un auditoire visible que vous représentez Mais je parle aussi à un auditoire invisible Les celles qui sont déjà morts Ils sont dans la 16ème dimension Mais cette 16ème dimension est encore ici Ils sont là partout Ils s'entendent la parole Qu'ils n'avaient jamais entendue par rapport Ils s'entendent les mystères Qu'ils n'avaient jamais entendue par rapport Et quand ils entendent ces choses Je peux les faire crier Amen Il y a des gens qui ouvrent la bouche Ils disent C'était comme ça Je ne savais pas ça en autant C'est eux qui ont écrit ces choses C'est eux qui ont écrit ces choses C'est eux qui ont écrit ces choses C'est eux qui ont écrit ces livres C'est eux qui ont écrit ces livres Mais maintenant Par nous les prenons Nous les souffrons Ils sont étonnés Comment ? Comment ? Comment ? C'était comme ça ? C'était ça ? Oui ! La Bible a dit À la fois de cette étonnée Aujourd'hui Pendant que ce message sort Il amène chacun de vous à la perfection Autrement dit Quand ma parole de Dieu sort Il arrive en toi Il tue ce qui n'est pas de Dieu Il installe ce qui vient de Dieu Et alors Que c'est possible Chaque jour Tu viens à l'église Tu repars Tu viens à l'église Tu repars Tu ne te rends pas compte Que tu es en train de grandir Tu es en train de grandir Tu es en train de grandir Et ta perfection Ta perfection Est en train de renouer le sein de l'autre côté Adam est en train de secouer Eve Eve, Eve, Eve Eve Il est temps Regarde la poète noire Regarde sur la terre Les gens reçus les centenaires Regarde ils sont prêts Regarde Alléluia Alléluia Un jour Tu reviendras de l'église Tu rentreras chez toi En chemin J'entends Que je te souviens bientôt Maranatha Je souviens bientôt Maranatha Maranatha Soudain Il y a quelqu'un qui apparaît Mince avec toi Il commence à chanter avec toi Tu te retournes Tu me connais Tu me connais Tu me connais Tu aussi tu viens à l'église Il dit oui Mais je n'ai jamais vu Je suis toujours là Et le temps de bien regarder C'est 15 ans qui est au-dessus de sa mort Il disparaît quand il disparaît toi aussi à cette instale tu changes Alléluia tu es trop sur la tête tu rentres à la tête en salut le voyage commence vers la gloire vers l'éternité c'est ça la perfection croyez-moi la perfection dont je parle ce n'est pas toi mais c'est lui j'ai qu'enillant